Bonjour docteur. Carole, oui, Sophie. Un petit bilan de ta tournée sur l'île de Jivaua, à Touma. Eh bien, donc une tournée qui a duré une petite semaine, cinq jours sur place pour soigner les bêtes, avec quelques stérilisations, castration de deux étalons, des chiens, et soigner des animaux à problème. Voilà, c'était très chouette, très chouette. Voilà, c'était donc une semaine, donc c'était la semaine dernière. Voilà. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, docteur, c'est, donc on va revenir à notre terme d'aujourd'hui, c'est la gastro, pardon, gastro des chiots. Qu'est-ce que ça signifie ? Alors en fait, c'est le premier motif de consultation. Les gens qui viennent me voir la plupart du temps, c'est pour des chiots qui ne mangent plus, qui ont de la diarrhée, des vomissements, et leur étape se dégradait assez vite, et c'est sûrement l'une des premières causes de mortalité chez les chiots. C'est pour ça que c'est mérité qu'on en parle rapidement, parce que c'est un problème qui est très fréquent. Et la gastro, donc, des chiots, c'est à partir de quel mois ils attrapent la gastro, docteur ? Donc en fait, il y a bien sûr plusieurs sources de problèmes qui font des problèmes gastro-intestinaux. Là, on va en aborder les deux principaux, c'est les problèmes liés aux vers, les verminoses, et les problèmes liés à un virus, le virus de la parvovirose, qui provoque tous les deux des grands dérangements de l'intestin essentiellement. Donc après, pour les vers, ça va commencer dès trois semaines. On a des chiots qui peuvent être incommodés par les vers, parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les chiots sont contaminés dès le ventre de leur mère, à travers le placenta. Les larves des vers peuvent traverser le placenta et contaminer le chiot. Ces larves peuvent aussi traverser le tissu mammaire, et donc en têtant la maman, les chiots vont aussi s'infester. Et puis simplement, en têtant, si les mamèles sont sales, souillées, il peut y avoir des œufs de larves, des œufs de vers collés aux mamèles. Donc les chiots vont s'infester fortement dès la naissance. Ils sont déjà plombés en vers la plupart du temps. Et quand les vers commencent à se multiplier, quand certains types de vers plongent leur tête dans la muqueuse de l'intestin, ils font saigner. On va retrouver du sang en nature, surtout quand c'est dans la partie arrière de l'intestin, entre du sang en nature ou du sang digéré, quand c'est plus en amont, dans les selles. Et donc là, ça fait beaucoup de dégâts. Et le virus, le problème du virus, c'est qu'il est très contagieux. Et partout où des chiots qui ont eu ce virus ont fait leurs besoins ou ont vomi, ce virus peut rester dans le sol quelques mois. Et quand d'autres chiots viennent jouer sur place, ils peuvent être contaminés. Quels sont les premiers signes alors de la gastro sur un chiot ? Alors donc, ce qu'on trouve à chaque fois, quelle que soit l'origine, ça va être une perte d'appétit, une perte d'entrain. L'animal devient triste, ne mange plus. Assez rapidement, il a de la diarrhée. Il peut y avoir même pas mal de sang dans la diarrhée. Parfois, il vomit et parfois, il vomit très souvent. Et donc ça, c'est les signes qu'on va retrouver dans les deux types de problèmes. En cas de la parvo, donc la parvo-virose, du virus, on va avoir aussi une forte fièvre et une baisse des défenses immunitaires. C'est-à-dire que le virus va dézinguer la paroi de l'intestin, mais il va aussi abîmer la moelle osseuse, les cellules souches de la moelle osseuse. Ce qui fait qu'on a une perte des globules rouges, des plaquettes. On a une perte des défenses de l'animal. Et donc dans les deux cas, quand il y a une perte de sang, on a une anémie. Les muqueuses de l'animal sont blanches. Ça montre qu'il y a moins de globules rouges dans la circulation, moins de transport d'oxygène. Et puis la conséquence de ces diarrhées et vomissements, c'est que les animaux se dessèchent, se déshydratent. Et ça, ça provoque un choc hypovolémique. Ça provoque un énorme stress pour l'organisme. Et c'est peut-être même ça qui, finalement, peut provoquer leur mort. D'accord. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a des médicaments pour les soigner. Mais à condition qu'on repère très tôt cette maladie. Alors en fait, voilà, c'est une gastro où l'animal se dessèche vite. C'est quelque chose d'extrêmement violent. Et en général, quand les animaux, on en prend soin dès la première journée, on a bien plus de chances de les sauver que quand on attend 2, 3, 4 jours. Après, bon, effectivement, dans le cas des vers, on peut prévenir facilement avec un vermifuge régulièrement. Les chiots sont fragiles. On les vermifuge à partir de 15 jours, 3 semaines. Tous les 15 jours, ensuite, on peut écarter un petit peu le délai pour les traiter parce qu'ils sont de plus en plus costauds aussi. Et une fois qu'ils sont malades, on commence par tuer les vers et on prend soin de l'intestin. Et si on agit vite, on a toutes les chances de les sauver. Pour le virus, c'est plus compliqué parce qu'au moment où un animal est infecté par un virus, mais nous aussi, c'est pareil, quand on est touché par un virus, il y a très peu de médicaments qui sont capables de lutter contre le virus en lui-même. C'est-à-dire qu'on attend que l'immunité se fasse. Quand on a un rhume ou quand on a un lindingue, on guérit au bout de quelques semaines parce que notre système immunitaire a fait des anticorps pour lutter contre ce virus. C'est le corps lui-même qui se soigne du virus. Après, on va soigner les effets du virus. C'est-à-dire, on va essayer de calmer la diarrhée, on va faire un pansement digestif pour prendre soin du bidou, on va ramener de quoi faire plus de globules rouges, on va faire un soin pour les effets secondaires du virus. Mais le virus en lui-même, on ne peut pas le soigner. Alors, si on peut le soigner avec un antiviral, mais ça coûte de l'ordre de 300 000 francs par jour pendant 3 à 4 jours. Ça marche très bien, mais ça coûte tellement cher que, bien sûr, jamais on ne fait ce genre de thérapie. On n'a pas des choux en or non plus. Par contre, pour le virus, on a une solution de prévention, c'est le vaccin. Il y a un vaccin qui marche très bien. On peut vacciner à partir d'un mois et demi. Il faut faire deux rappels. Et là, on est quasiment sûr que le choux n'aura jamais la pare-vaux. Voilà. Mais un choux qui a eu la pare-vaux et qui s'en est sorti ne l'aura plus puisqu'il est immunisé contre le virus. Ça va si c'est un choux qui est malin, mais quand tu en as 5, j'exagère trop, docteur, dans ce cas, c'est 5 vaccins. Dans ce cas-là, c'est ça. Après, pour la petite histoire, il y a un tarif de groupe quand il y a plusieurs animaux à vacciner en même temps. La constitution est moins chère. De manière à rendre les soins accessibles, on essaie d'être humain quand même. Par exemple, toujours est-il qu'il y a des dégâts qui sont faits. La plupart du temps, c'est par les verts. C'est ce que je vois le plus fréquemment. Je pensais au début, vu la violence des attaques par les verts et vu les symptômes proches de la parvo à part la fièvre, je ne pensais pas qu'il y avait de parvo aux marquises. Avec le temps, force est de constater que si, si, le virus est bien ici et que du coup, autant je ne suis pas forcément pour les vaccinations systématiques, parce que des fois, il y a aussi des abus, autant là, il me semble que c'est utile quand on veut protéger ces chiots de vacciner contre la parvo et c'est aussi utile pour protéger les autres. Quand on a un chien qui a été malade, d'aller mettre de l'eau de javel aux endroits où il a fait ses besoins, aux endroits où il a vomi, pour désactiver le virus, pour protéger les autres chiots. Parvo, docteur, que signifie ? La parvovirus, c'est le fameux virus qui provoque la gastro contagie. Donc, prendre de l'eau de javel pour bien nettoyer donc là où il fait ses besoins. Voilà. Et même peut-être aussi là où il dort. Alors, en fait, le virus est surtout excrété dans les selles et on va retrouver aussi dans les vomis. Donc, c'est surtout là où il a sali son environnement qu'il y a des virus qui vont pouvoir rester quelques mois dans le sol et qui vont pouvoir recontaminer les autres chiots. Quelques mois, comment ? C'est long ? Ça fait long. Oui. C'est pour ça que c'est utile de mettre de l'a javel. C'est que du coup, ça permet de casser un petit peu le cycle de transmission. D'accord. Voilà. Autre chose à rajouter sur la gastro déchir, les chiots, docteur ? Bon, après, il y a d'autres causes qui sont un peu plus anecdotiques. Je pense par exemple à la cocciliose ou la gardiose. Bon, il y a d'autres sources de pépins pour les ventres. La cocciliose, on va trouver ça chez les volailles ou chez les cochons. Donc, ça peut arriver dans les endroits où on élève des animaux domestiques pas loin de la maison, où les chiots sont en contact. Mais ça reste quand même peut-être plus anecdotique. Pour moi, la cause numéro un, c'est les vers de loin. Et la cause numéro deux qui est quand même présente, c'est le virus. La gastro déchir, c'est une maladie contagieuse. Alors, quant à d'autres animaux, comme les chats, chez toi, qui peuvent attraper cette maladie ? Alors, les vers ne sont pas toujours spécifiques. Donc, effectivement, les ascaris, par exemple, les vers les plus courants qu'on va retrouver dans le ventre de nos chiens, on va les retrouver aussi chez les chats. Et on va les retrouver aussi chez nous. C'est-à-dire que les chiens peuvent être source de contamination de nos enfants. J'ai lu hier une petite étude qui montrait que 25 à 85% des enfants qui vivaient près de parcs ou de bac à salles où des chiens pouvaient venir, étaient contaminés par Toxocaracani, c'est-à-dire l'ascariste le plus fréquent qu'on trouve chez les chiens. Donc, là où les chiens ont fait leur crotte, quelques semaines après, on ne voit plus rien, ça a été rincé par l'eau, mais les œufs des vers sont encore dans l'environnement. Et si le gamin va jouer, va mettre ses doigts dans la terre, va se sucer les doigts après, il va se contaminer avec des vers d'ascariste et lui-même va avoir des problèmes intestinaux. Et donc, c'est pour ça que pour protéger les enfants, c'est utile aussi de vermifugé, de prendre soin des chiens. Voilà, c'est quand même intéressant à savoir, notamment, je pense, aux écoles ou aux endroits où les enfants sont là, ce serait utile d'éviter que les chiens viennent jouer dans la cour d'école pour éviter une contamination par rapport à les enfants. Alors, surtout les lieux où il y a les enfants, donc, voilà, dans la cour d'école, sinon, bien sûr, sur la plage. Voilà. Ils aiment bien aller sur la plage, avec la mer. Donc, d'abord, quelles précautions ? Sinon, pour en revenir au problème de contamination, le virus, lui, est quand même relativement spécifique du chien. C'est-à-dire que le chat est très rarement touché et nous, on ne va pas être touché spécifiquement par ce virus-là. Donc, il n'y a pas de contamination croisée. C'est quand même typiquement du chien. Voilà. Merci, docteur. Avec grand plaisir. Voilà, non, c'était le docteur vétérinaire Pandango de Noco-Liva, monsieur Ludovic Verfalle, donc, il a quelques conseils, donc, il a gastro déchets, les précautions de ce qu'il faut prendre, docteur. Et la semaine prochaine, alors, pour une autre émission, avec un autre sujet, peut-être un autre sujet pour la semaine prochaine. Ouais, ou dans 15 jours. Dans 15 jours, ouais. Et on pourrait parler, par exemple, du tétanos chez le cheval, là. Voilà, par exemple. Par exemple. Ou alors, si quelqu'un a envie d'être éclairé sur un sujet, qu'il n'hésite pas à contacter Radio Marquise ou à me contacter pour soumettre une suggestion. Ça sera avec plaisir de répondre aux demandeurs. Voilà, c'était le docteur vétérinaire de ce matin. Merci.